ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et pour entrer en cette fin d'année, ce temps particulier dans lequel nous entrons au moment de la mise en ligne de cet épisode, je vous propose l'accompagnement des anges, ceux qui ont été particulièrement actifs et efficaces pour qu'adviennent Noël. Et pour entrer dans le monde des anges, pour essayer de mieux les comprendre, nous allons demander à une grande spécialiste de la lecture de la Bible de nous aider. Jacqueline Kellen, bonjour. Bonjour. Jacqueline Kellen, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation pour ce qui est votre cinquième participation à ZTO. Vous êtes en passe de devenir une des record women de ZTO. Vous nous avez successivement déjà parlé du fils prodigue, de l'attente, de Marie-Madeleine, de la bonté. Cet été, nous échangeons hors podcast sur un de vos sujets de prédilection, l'amour courtois. On a d'ailleurs un petit peu parlé déjà sur ZTO, au moment où vous étiez justement en train de préparer un cycle de conférences sur les anges dans la Bible. Et puis, je le précisais, on a parlé la dernière fois de la bonté. La bonté, vous vous appuyez aussi sur un ange important, puisque c'est un livre qui s'appuie, votre livre, sur le livre de Toby, où il y a un ange dont on va certainement parler dans cette émission. Raphaël, un des trois grands anges qui sont nommés dans la Bible. Raphaël, Mickaël et Gabriel. Et Raphaël, je crois qu'il est que dans le livre de Toby. Uniquement, uniquement dans ce grand livre de Toby qui est anonyme et qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors Jacqueline Kellen, je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion quand vous m'avez dit que vous travailliez sur les anges, parce que ce sujet, celui des anges, à ma surprise, il est très attendu, très recherché et il reste pourtant mystérieux, indéchiffrable. Ma première question Jacqueline Kellen, depuis quand parle-t-on des anges ? Depuis qu'il y a des civilisations, c'est-à-dire toute grande civilisation étant se référant à un monde supérieur, à un monde des dieux ou à un monde de dieux, à un monde invisible, il est évident que des entités invisibles qui sont intermédiaires messagers ou médiateurs, donc qui sont ailés parce qu'ils sont à la fois légers et véloces, eh bien il y a des figurations d'anges. À Assur, il y a des génies ailés dans toutes les grandes civilisations et bien sûr dans les religions. Mais du jour où, et j'allais dire en Occident, c'est relativement récent, peut-être le XVIIe siècle et XVIIIe surtout, et ensuite le XIXe positiviste, mais du jour où on renie toute transcendance, où on renie le monde invisible, eh bien les habitants du monde invisible continuent d'exister, mais… Poter est bien en chair dans les églises barrages par exemple ? Non, alors pas du tout. Justement, il y a toute une déformation de l'ange, j'allais dire traditionnel, médiéval, hiératique, figure hiératique dans la représentation. Et après, on essaye d'humaniser où l'ange devient mièvre. En effet, angelot joufflu, rose et potelé jusqu'aux petits angelots inoffensifs et édulcorés du New Age. Donc, ça n'a rien à voir. Il faudrait insister dès le départ sur l'aspect puissant, voire impressionnant des anges. Dans la Bible, lorsqu'un ange apparaît, donc il prend forme, il prend corps, eh bien il est toujours dit que la personne, qu'il s'agisse dans le Nouveau Testament de Zacharie ou même de Marie à l'Annonciation, ou dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou la Première Alliance, lorsque justement Toby, le père et le fils, voient Raphaël se manifester, lui qui apparaissait sous forme humaine, ils sont effarés, ils se prosternent à terre. De même, le prophète Daniel, donc IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il a beaucoup de visitations d'apparitions d'anges qui déchiffrent, qui lui déchiffrent les songes par exemple, eh bien il est dit en toute l'aide, c'est l'ange Gabriel surtout qui intervient, eh bien Daniel, le prophète Daniel s'évanouit, il perd connaissance. La puissance qu'on appelle lumineuse des anges est capitale. Ça veut dire quoi la puissance lumineuse ? Le noumène, c'est la puissance supérieure, la puissance qui émane du divin. Donc ce ne sont pas des personnages, ce ne sont pas des humains. Donc on les a peut-être rapetissés pour les mettre à notre service ou pour les rendre, bon, inoffensifs, alors qu'ils sont quand même les messagers du divin. Et au départ, les anges, archanges, etc. Mais les anges existent, si on peut dire, ou étaient créés, ils sont des créatures divines, des créatures de Dieu réelles, invisibles, incorporelles. Mais ils peuvent apparaître sous forme, en effet, de vêture humaine, je dirais. Mais les anges, au départ, sont là pour chanter la gloire de Dieu. Et auprès des humains, ils ne sont pas à notre service, justement, mais ils sont là pour aider à la croissance spirituelle de l'être humain, pour accompagner l'être humain, pour le bousculer, pour le redresser sur le chemin de perfection. C'est ça. Donc, pour faire bref, les petits anges du New Age ou développement personnel, c'est l'inversion ou le contresens parce que, encore une fois, les anges ne sont pas à notre service. Ils ne sont pas là pour nous faire du bien, etc. Enfin, tout ce qu'on entend pour le bien-être. Ils sont là pour nous tourner vers le divin, pour nous amener à notre vocation céleste. Et avant même, ces anges du New Age dont vous parlez, Jacqueline Kellen, ces anges potelés tout à l'heure dont je parlais, c'est un petit peu ce dont nous avons hérité, nous tous, dans nos éducations chrétiennes. C'étaient des anges, on n'avait pas ce sentiment de cette transcendance. Non, tout à fait. On pensait surtout à l'ange gardien et pas vraiment là. Oui, mais l'ange gardien est important. L'ange gardien vient du fameux Raphaël, donc du livre de Toby, le médecin de Dieu. Et il a été… Oui, c'est le prototype de l'ange gardien, le compagnon de route, qui instruit, qui guide, qui conseille, qui en même temps aussi exorcise, puisqu'il va chasser ou enchaîner le démon. Et c'est au quatrième siècle de notre ère que les chrétiens ont adopté cette figure comme ange gardien. Et ensuite, c'est beaucoup plus tard, il y a une fête. On sait que Saint-Michel, enfin les trois grands anges, c'est le 29 septembre. Et le 2 octobre, c'est la fête des anges gardiens. Et bien, c'est seulement au 17e siècle que cette fête a été instaurée ou reconnue par l'Église. Donc, ils ne sont pas peut-être, en effet, ces petits anges baroques nous ont faussé cette image. Mais c'est une tendance, je dirais, de même qu'au cours des siècles, par rapport au Christ glorieux tout-puissant, le Pantocrator, du 12e siècle encore, eh bien, on a essayé de plus en plus d'humaniser cette figure qui nous dépasse tellement, même si elle est proche, qui nous dépasse tellement. Ensuite, on fait un Jésus presque le copain. Ça, c'est dans toute la traduction. Enfin, les évangéliques, c'est le pote, le copain, le boss. Enfin, c'est effarant. Donc, on insiste sur l'humanité du Christ au point de le rapetisser terriblement. Je disais cela, Jalkine Kellen, parce que moi, je suis absolument persuadé qu'il y a une soif et un retour du spirituel qui sont très forts, mais que, justement, on est en train de redécouvrir cette, vous l'avez dit tout à l'heure, cette puissance des anges. Alors que nous, on avait quand même, dans nos enfances, des versions plutôt édulcorées. Oui. Alors, bon, là, je reste interrogative parce que l'important, ce n'est pas tant les images ou les images pieuses ou dévotes qu'on nous donne ou dont on nous entoure, ou les images sulpiciennes. C'est surtout cette présence, cette intimité que nous ressentons. Je pense que beaucoup d'enfants, même avant toute éducation religieuse, sont perméables ou sacrés et ressentent des présences qu'ils n'arrivent pas encore à identifier. Et après, l'éducation soit va complètement éradiquer ces présences, soit, au contraire, permettre par la culture, par l'éducation, de les identifier ou d'approfondir, en effet, cette relation. Quand on parle des anges, ce n'est pas tellement un sujet ou un objet de recherche, c'est surtout la présence que l'on peut ressentir en soi ou autour de soi. Moi, je suis bien persuadée parce qu'ils sont des myriades de myriades, comme dit le prophète Daniel. Ils sont innombrables et non nommés la plupart du temps, mais s'ils n'existaient pas, s'ils n'étaient pas là, je pense que l'humanité serait totalement déjà effondrée. Donc, c'est cette intimité, cette relation qui n'est pas un culte. Là aussi, il faut se méfier, mais dès l'apôtre Paul le dit aussi, il y a un culte des anges qui peut être superstitieux, idolâtrique. Encore une fois, l'ange me tourne vers Dieu, me rappelle la dimension éternelle et puis ma vocation céleste. Ce que je voulais dire, Jacqueline Kellen, vous avez animé une conférence à l'automne sur les anges. Oui, une session. Une session de jour. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas, justement, aujourd'hui, une plus grande soif de découvrir ? Ah oui, oui. Voilà, c'est ça. Ah, mais tout à fait. Qu'avant, où on se disait, bon, ce sont des accessoires. Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, c'est la loi du balancier sans nul doute. Plus un certain système ou une certaine idéologie plonge les citoyens dans la consommation, le plaisir, les débauches de, bon, comme là, les proches de Noël. Déjà, on voit le foie gras, les décorations qui sont là en place dès mi-octobre. Bon, plus, en effet, on essaie de nous plonger dans le matérialisme effarant, plus, en effet, il y a quand même, si la petite étincelle n'est pas totalement éteinte, plus il y a, en effet, cette soif en disant, je ne suis pas que cela. Je ne suis pas qu'un individu organique ou biologique historique ou psychologique. Il y a quelque chose, une dimension en moi qui a soif d'autre chose et qui a aussi ce désir d'éternité, ce désir de rencontrer autre chose que ce qu'on me présente, le connu et ce plafond, et ce plafond auquel nous nous butons. Bien sûr, il y a de plus en plus de soif, plus ou moins éclairé, mais de transcendance, de vie supérieure et de, oui, de ce monde immense, ces univers invisibles, ô combien habité. Ces univers invisibles, ô combien habité, vous, Jacqueline Kellen, vous n'avez aucun doute, vous croyez dans l'existence des anges ? Je ne sais pas si, encore une fois, c'est une question de croyance. Moi, je dirais, quand on a une expérience quelque peu de profondeur, c'est de l'ordre de l'évidence. C'est comme discuter sur l'existence de Dieu, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est essayer toujours de se rassurer avec les preuves et les arguments, l'important est l'expérience. Et l'expérience, à la fois, c'est une sorte de grâce, c'est imprévu, c'est furtif. Mais c'est irréfutable. Donc, la notion, c'est plus la notion, ce n'est pas tellement croire aux anges, mais déjà les remercier, parce qu'en effet, ils sont là. Mais c'est de l'ordre de cette évidence, mais moi qui m'ai toujours habité, cette évidence d'un monde autre que le monde terrestre. C'est vraiment une évidence. C'est quand même étonnant que l'on ait raboté à ce point de notre univers, qu'on nous ait enfermé à triple tour dans la caverne de Platon. Vous parlez d'évidence, Jacqueline Kellen, vous en témoignez dans toute votre œuvre. C'est pour ça que je voudrais vous poser une question qui peut paraître un peu idiote, mais comment vous pouvez en témoigner simplement de cette évidence ? En témoigner ? Tout ce que j'écris, il me semble, rappelle la dimension verticale de l'être humain et témoigne, je l'espère, de l'immensité, de la miséricorde infinie de Dieu. Pour moi, c'est cela. C'est témoigner de cette... Et donc de rappeler la grandeur possible et la liberté immense de l'être humain. Grandeur et liberté qu'il doit mettre en œuvre. Et de toi, le ciel t'aidera. Alors, pour ce qui est des anges, on parle d'entités uniquement spirituelles, si j'ai bien compris. Tout à fait. Évidemment, c'est justement assez difficile de comprendre un ange, presque aussi difficile que de comprendre qui est Dieu. Mais vous venez de dire que ce n'est peut-être pas nécessaire de comprendre qui est Dieu. Mais on va quand même essayer de connaître un petit peu mieux les anges, si vous êtes d'accord. Oui, mais c'est la discussion à travers, il y a eu bien sûr des théologiens, puis après les discussions byzantines et sur le sexe des anges, etc. Là, c'est... Ça fait partie de mes futures questions. Oui, mais je pense que là, on s'en fait dans des discussions qui ne sont pas intéressantes, particulièrement parce que notre petit cerveau ne peut pas accéder à cette dimension-là. C'est pourquoi tous ceux qui ont un peu médité sur les anges ou marché en leur compagnie, eh bien, ce qui est important, c'est comment ils interviennent auprès de nous. Donc, ce sont leurs missions qui sont importantes. Moi, c'est là-dessus que j'ai envie d'insister. Quelles sont leurs différentes interventions dans notre existence, aujourd'hui comme il y a des millénaires ? Alors, est-ce qu'ils agissent aujourd'hui différemment qu'il y a des millénaires ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce sont des missions, j'allais dire, intemporelles. Que ce soit d'ordre, on l'a évoqué pour Raphaël, de compagnons de route, donc guides, conseils, instructions, mais aussi à ceux qui réveillent. Mais la première mission de l'ange, c'est le terme, vous le savez, veut dire messager, angelos en grec, et c'est le même terme en hébreu et en arabe, messager. Et c'est l'ambassadeur, missionné, etc. La première fonction ou mission, c'est justement ce lien entre terre et ciel. Et j'allais dire l'épisode archétypique, c'est le fameux épisode du songe de Jacob. Quand il est obligé de quitter la maison paternelle. C'est amusant parce que toute l'histoire, l'existence de Jacob racontée dans la Genèse, est balisée de plus en plus par les anges. Plus il va, plus les anges seront nombreux. Et à la toute fin de sa vie, lorsqu'il va bénir ses enfants, ses petits-enfants, il rendra grâce aux anges qui l'ont toujours aidé. Et la première fois où il rencontre les anges, ou plutôt les anges viennent à sa rencontre, c'est lorsqu'il est obligé de quitter la maison paternelle, parce que les Ahus, son frère, va certainement prendre sa revanche, puisqu'il a été volé et usurpé. Eh bien, Jacob part tout seul. Et là, lorsqu'il est tout seul, c'est une bonne, j'allais dire, oui, c'est une bonne façon de la solitude, c'est une façon de s'ouvrir à tout ce qui est autre que les présences ordinaires, ou les présences profanes. Et à ce moment-là, il va mettre une pierre sous sa tête et avoir un songe grandiose. Un songe qui nous parle encore, à nous, bien sûr, qui a inspiré aussi toutes sortes d'artistes, peintres et autres. Et il voit une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel, qui se perd dans les nus. Et sur cette échelle, monte et descend d'une sorte de noria. C'est magnifique, des anges. Et à ce moment-là, il se réveille et il dit Dieu est en ce lieu, et je ne le savais pas. Ce lieu est terrible. Dieu est en ce lieu. Bon, en fait, le divin est partout. Mais pour lui, il a la révélation qu'il n'est pas que le fils d'un tel et une telle, et avec un frère qui s'appelle un tel. Donc, c'est aussi, à ce moment-là, ce lien que rappelle tout ange. Donc, ces anges ne sont pas nommés, et ça nous rappelle cette échelle que notre voyage sur terre est d'ordre vertical. C'est une ascension. C'est aussi un combat. Et c'est pourquoi aussi Jacob aura aussi ce combat avec un autre ange. Donc, c'est ce... Voilà, une des premières missions, c'est rappeler ce lien essentiel, vital avec le ciel, et aussi nous rappeler la source, s'orienter vers la source que nous... Souvent, notre détresse ou nos épreuves, nous sommes engloutis dans le quotidien, ou dans les chagrins, ou dans les difficultés, et nous ne voyons plus la source qui est juste là. Voilà, et c'est aussi dans la Genèse, c'est très joli cet épisode, et elle concerne une femme, pas n'importe laquelle, et c'est la première fois que Dieu, d'ailleurs, s'adresse à une femme, dans la Bible, puisque là, nous parlons des anges dans la Bible. C'est Agar, qui est l'épouse, une des épouses d'Abraham, et bien sûr, il y a des jalousies, des rivalités entre les épouses, et Agar est chassé, et Abraham accepte que Agar soit chassé dans le désert, et c'est vraiment affreux, parce qu'elle a son petit-enfant Ismaël, et donc, on lui donne... Agar part dans le désert avec son fils, et puis un cruchon d'eau. Bien sûr, elle sait que son fils va mourir, et elle aussi. Et elle ne veut pas le voir mourir, et à ce moment-là, elle le cache derrière, une sorte de buisson pour... Et c'est alors que l'ange du Seigneur, il était déjà intervenu auprès d'Agar, l'ange du Seigneur, la réveille, enfin la réveille, la redresse. Très souvent, il y a ce propos, quand il dit « debout », « debout Agar », et à ce moment-là, ses yeux s'ouvrent, et il y avait une source juste à côté. Mais plongée, vous savez, quand on dit « on broie du noir », on voit le malheur, tout est noir, et elle ne voyait pas la source. Et à ce moment-là, elle va pouvoir survivre, bien sûr, d'abord faire survivre son enfant. Donc l'ange est celui qui nous oriente, qui nous oriente vers la source, qui nous réveille, qui nous met debout. Il y a aussi ce très beau passage avec Élie, le grand prophète, qui a eu maille à partir avec la redoutable Gézabelle. Et pour fuir la colère ou la revanche ou la haine de la reine Gézabelle, Élie s'enfuit, là aussi dans le désert, et puis il n'en peut plus de temps aussi d'épreuves. Et il dit même à Dieu, moi je ne veux plus continuer à vivre. Et il s'arrête et il s'endort. Et là, il y a un ange aussi qui le réveille et qui lui dit « mais réveille-toi, redresse-toi debout ». Et il lui apporte une galette et de l'eau pour se sustenter. Alors c'est amusant parce qu'Élie, en effet, mange et puis boit. Et il se rendort. Mais l'ange, à nouveau, le bouscule et lui dit « réveille-toi, marche, ton voyage n'est pas fini ». Et c'est là, en effet, que pendant 40 jours et 40 nuits, le chiffre de l'attente, mais aussi de l'expérience, pendant 40 jours et 40 nuits, le grand Élie va marcher jusqu'à l'Oreb. Et c'est là, ce fameux mont Horeb, où il y a cette merveilleuse vision, apparition, théophanie, donc apparition du divin, non pas sous la forme de l'orage, du corromptement, du bruit, etc., mais sous forme d'un fin silence, d'une brise de fin silence. Voilà. Donc, ce n'est pas rien. L'ange est là, non pas uniquement pour nous réconforter, nous consoler, ce qu'il fait, mais aussi pour nous dire « La route n'est pas finie, il faut continuer, reprends des forces et continue ton chemin jusqu'au mont Horeb, s'il y a mont Horeb, en tout cas le plus haut de toi, le plus beau de toi ». Vous disiez tout à l'heure, Jacqueline Kellen, qu'il n'est peut-être pas très important de chercher à comprendre l'ange, mais de bien découvrir sa mission. Les missions, et il y a différents types de missions, on va les découvrir en déchiffrées certaines. Les missions des anges, on les connaît grâce à la Bible. Vous êtes une grande spécialiste des mythologies. Est-ce qu'on retrouve ces mêmes missions dans d'autres mythologies ? Ou est-ce qu'il y a ici des concordances ? Alors, je dirais, dans le monde, alors c'est étonnant de dire le monde profane, etc., mais par exemple, dans les mythes, qu'ils soient celtiques ou je pense à Mélusine, l'être qui est médiateur, en effet, entre le héros ou le chevalier et une dimension céleste ou célestielle, c'est la fée. Oui, les fées, c'est pareil, ce ne sont pas des petites fées mignonnes, etc. La fée, en effet, remplit cette mission de réveiller le chevalier ou de l'accompagner, de veiller sur lui. Et à nouveau, on représente les créatures spirituelles dans la Bible. On essaye de se les imaginer. Elles sont décrites. On décrit, par exemple, des créatures extrêmement impressionnantes, avec des ailes, avec un visage à quatre faces. Oui, oui, oui. Alors, on les décrit. Il n'y a pas le portrait robot. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'il y a une hiérarchie angélique, mais on ne va pas non plus entrer dans le détail, même s'il faut rendre grâce à Denis l'Aéropagite, qui a, lui, donné la hiérarchie des anges, neuf types d'anges, si on peut dire. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a les séraphins et les chérubins qui sont en haut de la hiérarchie angélique. Et les séraphins, ce sont les plus proches de Dieu, ce sont les plus proches du trône. Et cela veut dire, ce sont ceux qui brûlent, qui brûlent d'amour. Et les chérubins, qui sont, ça c'est un terme qui vient carrément d'un terme assyrien, qui veut dire les orans, ceux qui prient, eh bien, les séraphins et les chérubins, en principe, ne feraient pas avec les hommes. Ce sont les archanges et les anges qui vont intervenir dans le monde humain. Quelle est la différence justement, pardon, Jacqueline Kellen, entre séraphins et chérubins ? Et puis, il y a archanges et anges. Non, mais après, il y a trône, domination, vertu, puissance, etc. C'est la hiérarchie. On en avait parlé, je me souviens, avec Gaëlle de Labrosse, au cours d'un épisode sur ZTU, il y a deux, trois ans, on parlait des anges. Et moi, je me suis toujours posé la question qu'il était si important d'essayer d'avoir toutes ces structures et tout ce système, effectivement, où il y a les trônes et les dominations, etc. Et je me souviens que j'ai posé la question récemment à Annick de Souzenel, qui insiste, c'est important, alors que moi, j'ai l'impression qu'on cherche trop à projeter des structures de compréhension humaine, sociétale, en quelque sorte. Alors, je trouve cela très intéressant, en effet. Non pas parce que ce ne sont pas des structures rigides, mais ça montre, c'est comme si d'une source bouillonnante, elle ruisselait de diverses façons. Donc, c'est divers ruisseaux, diverses façons, diverses faveurs ou diverses lumières qui émanent, bien sûr, toujours du trône, de la divinité. Donc, ce n'est pas une hiérarchie au sens conceptuel, systématique. Ce ne sont pas des schémas, mais pour moi, ce sont des ondes différentes, de différentes qualités, de différentes densités. Donc, les séraphins et les chérubins, donc les chérubins, on le sait, par exemple, sont eux qui, avec un glaive, gardent toujours l'entrée de l'Éden, d'où le premier couple a été chassé, enfin, où s'est fait chasser, s'est chassé de lui-même. Donc, les chérubins sont aussi eux qui gardent l'arche d'Alliance, des chérubins représentés avec des ailes, enfin, on dirait 5 mètres à peu près de grandeur. Et il y a quand même une exception, ce n'est pas rien. Les séraphins apparaissent, en effet, aux prophètes. Et quand vous dites, en effet, les séraphins avec les six ailes, avec les yeux, etc., c'est en effet décrit, par exemple, dans Isaïe. Il y a la célèbre vision d'Isaïe qui voit ces séraphins. Bien plus tard, dans l'histoire chrétienne, eh bien, des grands saints, des grands mystiques, seront touchés au cœur, blessés au cœur, par une flèche, eh bien, par un séraphin. Je pense à Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila et avant à Saint-François d'Assise. Et également Padré Pio. Donc là, les séraphins sont ceux qui brûlent d'amour, donc ce n'est pas n'importe qui. À ce propos, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est qu'il y a pas mal de personnes aussi, enfin, plusieurs, qui se vantent d'avoir vu des anges, ou avoir vu la Vierge, etc., mais entre autres avoir vu des anges, et qui en parlent, et qui en témoignent, etc., de façon avantageuse. Et comme si c'était... Ça voulait dire qu'ils étaient extrêmement spirituels. Et ce qui est important de rappeler, ce n'est pas moi qui le dis, mais entre autres la grande béguine Edwige d'Anvers, Hadoïque d'Anvers, elle dit dans ses lettres spirituelles à ses filles, enfin, aux autres béguides, elle dit, plutôt que de vous vanter de voir des anges, il vaut mieux contempler, voir vos péchés et vos fautes. Parce que de fait, si l'ange intervient volontiers, et je ne parle pas du séraphin pour Thérèse d'Avila, mais si l'ange ou les puissances célestes interviennent fréquemment ou avec insistance dans l'existence de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est arrivé et qu'il est tout rayonnant de gloire divine, c'est au contraire qu'il a du chemin à faire. Donc, c'est intéressant pour ceux qui se vantent d'avoir toutes ces visions et apparitions, ça ne veut pas dire que c'est un signe de perfectionnement ou de perfection, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin. Ça me rassure parce que je n'ai pas de vision, alors ça veut dire que je ne suis peut-être pas si mal placé que ça. Exactement. On imagine, Jacqueline Kellen, souvent les anges comme l'armée de Dieu, l'armée du Dieu Tout-Puissant. Oui, la milice céleste, les armées, mais parce qu'on peut dire aussi au départ, puisqu'il y a des anges ou des figures, oui, des entités, je cherche le terme, des entités célestes, enfin qui ne sont pas humaines, on les a confondues ou identifiées aux astres. Et donc, lorsqu'on parle de la milice céleste, les anges, c'est aussi au départ, dans un milieu qui n'a pas encore reçu la révélation du peuple hébreu ou la révélation suite du christianisme, c'est en effet l'armée des astres. Elles sont confondues, mais de façon jolie, je trouve, avec les étoiles, qui paraissent aussi d'ordre impérissable et qui veillent sur nous, qui nous observent, qui nous protègent. Et notre destinée céleste peut se confondre avec rejoindre les étoiles du ciel. Il y a peut-être un lien cosmique entre l'ange et l'étoile ? Totalement, totalement, c'est vraiment ça. L'ange, d'où les combattants, les armées célestes, c'est en effet les étoiles, c'est tout à fait proche. Alors, quand on parle d'armée de Dieu, donc on parle de soldats, de guerriers, mais aussi d'une administration royale, d'un tribunal divin, il y aurait des archivistes, des scribes, il y a même des bourreaux, jusque des conseillers royaux. Je me suis aidé pour cette émission d'un excellent livre, Angers Desmond, que vous m'avez conseillé et que je recommande aux auditeurs. Tout à fait. Qui est écrit par André Viviez. Oui, qui fait vraiment un point sur tous les trois grands anges que nous avons évoqués. Mais outre, c'est calqué, bien sûr, c'est anthropomorphique. On calque, en effet, le ciel sur notre administration terrestre. Mais ce qui est important, c'est en effet la dimension aussi guerrière, combattante de l'ange. Et c'est là qu'apparaît l'immense, celui qu'on appelle Michel, Saint Michel en français, qui est Michael ou Myraël, qui est le guerrier céleste, le grand prince d'Israël. Il est présenté comme ça pour la première fois chez Daniel, le prophète Daniel. Et ensuite, on le retrouve, bien sûr, dans l'Apocalypse et il y eut un combat dans le ciel. Donc, l'Apocalypse de Saint Jean, c'est le premier siècle de l'ère chrétienne. Et il y eut un grand combat dans le ciel, le combat de Saint Michel contre le dragon et qui terrasse le dragon. Donc, Saint Michel, la figure par excellence, moi, je peux vous dire que je l'invoque chaque jour, la figure par excellence de l'être de lumière qui dissout les ombres ou du moins dissipe les ténèbres et nous donne du courage dans le combat spirituel. et en plus, il nous rappelle, sans lui, on ne peut pas faire grand-chose, mais par son nom magnifique, Michael, ça veut dire, c'est une question, ça veut dire, qui est comme Dieu ? C'est son nom. Qui es-tu, toi, être humain ? Peut-être créé à l'image et à la chandrance. C'est son nom, Michel signifie qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu ? Point d'interrogation. Ce n'est pas lui qui est comme Dieu. Il est au service de Dieu. Il nous rappelle, en effet, c'est une grande humilité qui es-tu, toi, pour croire que tout seul, tu vas combattre les démons. Justement, Jacqueline Kellen, vous disiez tout à l'heure que les anges, la plupart, l'immense majorité, ne sont pas nommés. Il y en a certains qui sont nommés. Pourquoi, justement ? Ça fait penser à l'importance de trouver le nom ou de connaître le nom de Dieu. Et puis même, Annick de Soudanelle dit « connais ton propre nom », ça, c'est encore une autre dimension, plus personnelle pour chacun. Et là, effectivement, certains sont nommés. Et effectivement, la signification du nom de Michel est immense. Oui, alors parce que le nom, en effet, nommer, c'est avoir un pouvoir, si on peut dire, avoir une connaissance d'autrui, avoir un pouvoir sur autrui. Le nom est capital. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, il y a les noms d'initiation qui ne sont pas le prénom donné par les parents et qui est pour vous. C'est un nom secret. Et donc, comment l'être humain, en effet, pourrait avoir l'arrogance de demander son nom, c'est-à-dire de croire qu'il peut avoir une influence sur cet ange qui le dépasse, nécessairement, puisque c'est un être divin, céleste. Et c'est le fameux épisode de la lutte de Jacob et l'ange, où il est seul, il a passé le guet, il est tout seul, c'est la nuit, et un ange lutte contre lui. Et à la fin, donc il tient bon ce Jacob jusqu'à l'aube, et après il demande, il dit à l'ange, dis-moi ton nom. Et bien sûr, l'ange ne répond pas. Mais en revanche, l'ange donne un nouveau nom à Jacob. Comme tu as lutté, on t'appellera désormais Israël, etc. Et les noms, alors, parce qu'il y a aussi, je pense, on a beaucoup de noms d'anges, justement, dans le domaine ésotérique ou kabbalistique. Oui, ça fleurit depuis pas très longtemps, en fait, de quelques siècles. Non, à travers la Kabbal, donc il y a cela, et de même, dans l'ésotérisme musulman, il y a tous les noms des anges, et là aussi, c'est périlleux, je ne m'aventure pas du tout dans ce domaine, parce que là, c'est de l'ordre de la magie ou de la théurgie, et là, peut-être que on s'approche, on aborde un domaine qu'on ne maîtrise pas et qui peut être doutable. Mais il y a, en effet, toutes sortes de noms d'anges, pas dans la Bible, mais du côté ésotérique ou magique, donc kabbalistique. Pourquoi il peut être doutable ? Parce que des entités spirituelles peuvent s'emparer, en quelque sorte, peuvent intervenir ? Mais bien sûr, c'est tout ce qu'on appelle l'astral et le bas astral. Donc, c'est comme les adolescents, ou même plus tard, ont fait tourner des tables, etc. Ce n'est pas difficile du tout. Mais c'est totalement, il y a des personnes qui deviendront, comment dire, mentalement dérangées tout le temps. Bien sûr, c'est des mêmes. Nous évoquions avant Annick de Sousenel, qui ne s'est pas amusée à ce genre de choses, mais quand on touche, elle, c'était quand elle travaillait sur la genèse, et elle a eu quand même, on a des forces, même sans arrogance, avec grande humilité, c'est comme toucher un courant à haute tension sans gant, sans protection. Donc, même si c'est de façon magnifique, vous voyez, pour essayer de commenter ou de faire l'exégèse d'un texte sacré. Donc, si c'est du côté plutôt obscur, là, c'est complètement fou. C'est comme, je fais un tout petit écart, mais c'est comme, à mon avis, le danger de faire parler les morts, parce qu'on peut être réjoui d'avoir le sentiment que c'est une personne partie qui parle, mais en fait, on ne sait pas qui parle. Voilà. Ah mais bien sûr, bien sûr. Prudence, prudence, et déjà, il y a assez à déchiffrer avec ce qui nous est proposé. Parce que c'est vrai que quand on parle des anges, là, vous parlez beaucoup du New Age, on parle d'ésotérisme, c'est vrai qu'il y a des courants, et c'est très en vogue aujourd'hui, et c'est aussi récupéré par cette partie New Age. Parce que ça peut être gratifiant, ça peut être gratifiant, voilà, devenir riche et célèbre, ou etc., en invoquant, en faisant ceci, en faisant cela. La magie, c'est l'homme qui croit s'approprier des forces supérieures. Et puis, c'est aussi peut-être une volonté d'accéder à une spiritualité libre et sans contrainte, sans religion. Je ne dis pas spiritualité, la magie est un court-circuit, justement. On évacue une dimension, mais essentielle pour tout, qui est la dimension du temps, donc de la maturité, de la maturation. Là, on va tout de suite aller au but, croire s'approprier ce qui nous est proposé ou offert ou donné à la fin du chemin. Donc, c'est un court-circuit, c'est comme ce que je ne connais pas, je veux dire, d'expérience, l'usage de la drogue. On croit que, Baudelaire le premier en a bien parlé, les paradis artificiels, on croit tout de suite toucher, je ne sais quoi, le nirvana ou le paradis, mais en fait, on retombe dans la triste réalité. Mais je suis sûr quand même, Jacqueline Kellen, que nous avons des auditeurs qui vous écoutent et qui veulent découvrir mieux le monde des anges, mais qui ne pratiquent aucune magie, qui justement veulent simplement le vivre dans une spiritualité. Mais tout à fait. Non, on faisait une petite parenthèse là-dessus, par rapport au nom des anges. Pourquoi les noms ? Parce que les noms donnent un pouvoir, on croit qu'on a un pouvoir sur la personne ou sur cette entité en l'invocant. Je vous dis, moi je n'entre pas parce que je ne connais pas ce domaine et je n'ai pas envie. La vie est courte et puis il y a déjà tellement de choses à étudier. Donc voilà. Mais en tout cas, dans la Bible, il y a trois anges immenses qui sont présentés. Michael, il apparaît donc dans le livre de Daniel et ensuite dans l'Apocalypse comme guerrier céleste qui protège le peuple d'Israël et qui aussi va combattre le démon. Il y a Gabriel qui est un ange aussi très important chez le prophète Daniel qui lui est le déchiffreur. Et on le retrouve, c'est l'homme, Gabriel, c'est la force de Dieu. Michael, c'est qui est comme Dieu ? Point d'interrogation. Gabriel, c'est la force de Dieu et il a ce rôle magnifique d'annoncer, en effet, la naissance de Jésus à Marie. Donc ça, c'est dans l'évangile de Luc et auparavant, c'est Gabriel qui assiste le prophète Daniel pour déchiffrer ses songes. C'est aussi très, très beau. Et puis, il y a le grand Raphaël que nous avions évoqué, bien sûr, lorsqu'on a parlé du livre de Tobie. Et c'est dans ce seul livre de Tobie que ce grand archange qui est le médecin de Dieu, celui qui soigne, apparaît. Et il apparaît à ce jeune Tobie, non pas en disant je suis l'ange qui va t'aider, etc., mais en se présentant sous un nom humain, une apparence humaine, bien sûr, Azarias. Et ce nom est très judicieux puisqu'il signifie celui qui aide. Et Raphaël va accompagner, il va être, il a plein de missions lui. Alors là, Raphaël, il cumule puisqu'il a la fois en effet ce guide qui va montrer la route au jeune Tobie. Il le conseille, il lui donne des instructions. C'est un ange même avant un marieur, si je puis dire. L'ange qui, non pas arrange le mariage, mais annonce, dit que le mariage avec la jeune Sarah est prévu de toute éternité. Donc, c'est l'ange de l'Alliance. Et puis, c'est aussi l'ange qui va donner à Tobie les moyens d'exorciser le démon Asmodée et qui lui-même va enchaîner le démon Asmodée, donc l'exorciste. Et puis, c'est l'ange guérisseur puisqu'en effet, grâce au fiel du poisson qui avait été capturé par le jeune Tobie, grâce à ce fiel, en effet, le vieux Tobie, Tobie le père qui était tombé dans la cécité, l'aveuglement, en effet, va recouvrer la vue ou du moins accéder à une vision nouvelle puisque même il verra la Jérusalem nouvelle et le ciel s'ouvre, etc. Et quand Raphaël, en effet, à la toute fin, dit enfin plutôt Azarias à qui le père proposait un salaire « oui, tu as bien ramené mon fils, etc. » Azarias rit, on imagine, je ne sais pas si les anges rient, mais on imagine qu'il rit et il montre qu'il est Raphaël. Et à ce moment-là, le père et le fils, comme je le disais, se prosternent de stupeur, ils sont effarés par cette immensité. Et puis aussi, c'est Raphaël qui est la miséricorde infinie de Dieu. C'est un ange, parce qu'il y a des anges puissants comme Mickaël, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais il est puissant avant tout, un ange de justice, et puis à l'ange de miséricorde. Et Raphaël, en effet, après, va remonter aussi en disant « vous croyez que je mangeais, etc. » Il faut bien qu'ils se présentent sous forme humaine, mais Raphaël est en effet celui qui a répondu aux prières des hommes en peine. D'un côté, Toby, et de l'autre côté, Sarah. Michael, Gabriel, Raphaël. Voilà, c'est la grande, la Trinité. C'est l'archange. Tout à fait. Et ce sont des super anges, en quelque sorte. C'est les plus proches de Dieu ? Alors, je vous ai dit, les plus proches de Dieu, selon la Bible. Ah, vous avez Séraphin, les chérubins. Séraphin qui brûle, alors amour, et Saint Bernard, Bernard de Clairvaux, parlera beaucoup aussi des anges. Et pour lui, en effet, la tribu des séraphins, c'est l'amour, des chérubins, c'est l'intelligence, etc. Donc, il y a des correspondances. Mais ce qu'on appelle l'angéologie, qui peut-être va revenir, la connaissance des anges, l'étude des anges, a été très riche dans la tradition chrétienne occidentale. Au Moyen-Âge. Et puis après, ça s'est perdu. Et après, on croit que ce sont, en effet, des hiérarchies artificielles. Non, je trouve que ça donne plutôt du baume au cœur, parce que ça veut dire que, non, non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans le voyage. Alors, il y a des anges merveilleux, mais pas que. Je crois que vous ne voulez pas trop en parler parce que vous me disiez, déjà, les démons sont suffisamment à l'œuvre dans le monde dans lequel nous vivons. On ne va peut-être pas leur consacrer une émission et trop parler d'eux, mais c'est vrai quand même, on ne peut pas ne pas le dire, qu'il y a une grande position et entre eux, il y a une lutte. Il y a une lutte. Alors, ce qui est intéressant, on n'a pas parlé non plus, et pour cause, des anges déchus, parce qu'ils ne sont pas nommés dans la Bible. Vous savez, c'est la différence entre les textes que nous avons, qui ont aussi été rédigés au cours de plusieurs siècles, et puis ce qu'on appelle la tradition, qui se forme, qui progresse au fur et à mesure, soit avec des théologiens, soit par une tradition, tout simplement, ou soit par inspiration. Donc, on ne parle pas des anges déchus dans la Bible. De même, on ne dit pas à quel moment ont été créés les anges. On sait la Genèse, les luminaires, les poissons, les oiseaux, etc. On ne le dit pas. Alors, la tradition patristique dit, imagine, c'est joli, que certainement, ils ont été créés le premier jour avec la lumière. Mais les démons, ils apparaissent, en effet, mais plus sous forme, en effet, du Satan, celui qui se met en travers. Mais, que dire ? Non, c'est vrai, moi, je n'ai pas envie de parler d'eux parce que les démons, je pense que la plupart du temps, ils prennent forme humaine. Ce sont des inhumains, pour moi. Et il y en a de plus en plus, c'est-à-dire des êtres humains qui se laissent envahir par les forces du mal. et je pense que chacun doit choisir son camp. Donc, moi, je ne sens pas trop les démons. Il y a, en effet, Satan et tous les saints ont été attaqués violemment jusqu'à la fin de leur vie par Satan ou Lucifer, par le diable, donc, mais, d'une façon, je vais dire, plus générale, moi, je sens que c'est beaucoup plus l'individu qui se laisse happer par le mauvais côté. Vous savez, dans la tradition d'Abraïque, on dit qu'il y a le mauvais penchant, il y a le mauvais côté et je pense que c'est ça parce que c'est plus facile, en effet, d'aller du côté des passions humaines, de la violence, de l'égoïsme, de l'avidité, l'avidité, je pense que le démon de l'avidité est bien le plus fréquent et l'avidité mène à tout, à la haine et au meurtre et je crois que si on se représente trop les démons comme extérieurs à nous, c'est-à-dire que ça dilue notre responsabilité mais ce n'est pas moi, c'est le démon donc, comme on dira d'une autre façon, ce n'est pas moi, c'est inscrit dans mes gènes non, arrêtons, moi, je crois tellement à la liberté immense possible de l'être humain que je pense que beaucoup de démons sont d'abord en nous. On ne va peut-être pas trop parler des démons parce que vous ne le souhaitez pas trop Jacqueline Kellen mais on va revenir si vous voulez bien à l'ange gardien parce qu'on en a parlé tout à l'heure en parlant de Raphaël on a tous un ange gardien c'est ce qu'on nous a un petit peu enseigné au catéchisme peut-être pas au catéchisme mais dans la religion est-ce qu'on a tous un ange gardien ça se passe comment ? Alors, là encore une fois il s'agit de théologie ou de tradition de l'église puisque j'ai simplement dit que celui qui a donné l'exemple enfin qui a inspiré l'image de l'ange gardien c'est en effet le grand Saint Raphaël alors je pense en effet je pense alors je ne sais pas si vous voulez dire je pense, je crois etc. puisque c'est aussi une relation personnelle que nous avons avec un ange moi j'ai l'impression que alors je parle vraiment pour moi c'est selon je ne pense pas souvent moi à mon ange gardien parce que ce serait un peu possessif mais vous savez il y a par exemple on représente tout le temps Saint Grégoire mais aussi l'apôtre Mathieu Saint Mathieu on le représente toujours avec derrière lui sur l'épaule un ange qui lui souffle à l'oreille et moi je pense que je ressens que selon les moments de votre vie vous avez peut-être justement tel ange qui va vous inspirer pour pas spécialement pour écrire mais pour faire telle rencontre pour aller vers tel endroit et puis il y aura un ange certainement consolateur on n'a pas assez parlé de lui mais l'ange consolateur ce n'est pas simplement celui qui montrait à Hagar la source ce n'est pas simplement Saint Raphaël qui guérit donc console le vieil aveugle c'est aussi l'ange un moment effarant terrible de la vie du Christ donc au monde des oliviers alors que les trois apôtres dorment profondément alors que leur plus grand ami le Christ va mourir et bien au monde des oliviers puisque les trois apôtres dorment en effet et bien le Christ est à l'agonie enfin il va il va vers sa condamnation et un ange du Seigneur vient le consoler c'est écrit alors je pense que c'est cela les faveurs célestes ou les voies célestes V-O-X les voies célestes apparaissent je pense sous forme je ressens sous forme d'anges différents donc il y a un ange consolateur un ange inspirateur un ange qui vous bouscule quand vous vous laissez un petit peu aller ou vous commencez à avoir des idées noires en disant enfin tu vaux mieux que ça arrête reprends force je sens ça plus qu'un ange gardien nominatif qui nous serait attribué ce serait un peu arrogant de dire on a notre ange gardien comme notre garde du corps personnel mais c'est joli mais pour les enfants vous savez il y a encore les images pieuses on voit un ange qui guide un petit garçon une petite fille et il traverse un pont et en dessous il y a une sorte de torrent bouillonnant il y a une montagne au loin donc c'est rassurant mais il n'y a pas que cela une question Jacqueline Kellen que j'aimerais vous poser parce que on parle des anges et on connait les anges depuis la Bible et depuis l'écriture sainte et c'est ce dont nous parlons depuis le début de cet échange il y a le dialogue avec l'ange ça a été révélé écrit par Gita Malach on a déjà fait une émission sur ZTO avec bien sûr Marguerite Cardos qui donne un accès à l'ange qui peut être inquiétant pour certains ou à contrario rassurant parce qu'il est hors église ou hors canal hors tradition parce que là il est direct ce n'est pas dans l'église ce sont des non-chrétiens qui ont été ici en rencontre avec un ange tout à fait même des païens ce qui est important c'est justement ce terme d'ange ces messagers n'ont pas dit on est des anges c'est le titre c'est expliqué après par Gita Malach ce que moi j'avais rencontré et aussi interviewé il y a plusieurs années et c'est pour une raison d'édition c'était mieux venu ça parlait mieux ou ça réveillait justement des souvenirs plus agréables plutôt que de dire les quatre messagers de dire dialogue avec l'ange c'est non pas un slogan mais ils n'ont pas dit nous sommes des anges donc c'est ça qu'il faut quand même préciser donc pour moi ce n'est pas la même on ne peut pas les mettre dans la même tradition en effet que ceux de la Bible mais ce sont en effet des voix qui délivrent un enseignement donc là c'est en effet assez nouveau par rapport aux anges de la tradition judéo-chrétienne et important mais qui me paraissent en effet tout à fait important mais je dirais alors il faut se méfier à chaque fois ce n'est pas ce livre-là ou ce ce message-là très précieux ne dispense nullement de l'étude ou de la méditation profonde de toute la tradition judéo-chrétienne qu'il a engendrée c'est ça qui est important pas plus qu'on se dit il y a tel livre sinon ça tourne à la secte il y a tel livre important etc et à ce moment-là on se dispense de tout le reste non il y a tout ce merveilleux héritage en effet de la Bible donc c'est pour ça même avant de s'intéresser aux anges du bien-être ou je ne sais quoi mais la Bible on regorge d'anges et ces anges nous parlent nous donnent encore puisqu'on l'a vu à travers quelques missions donc intéressons-nous à cela je dis moi je l'ai il y a longtemps que j'avais lu et j'ai toujours les dialogues avec l'ange c'est un enseignement en effet et je veux dire eux-mêmes n'ont pas dit nous sommes des anges ni des séraphins ni etc tout à l'heure Jacqueline Callen quand on parlait des démons vous disiez que en fait le démon s'incarne souvent dans telle et telle et telle personne qu'on le retrouve chez telle et telle personne et je voudrais retourner la question si vous le voulez bien au sujet de l'ange et j'ai déjà posé cette question dans d'autres épisodes de ZTU est-ce que l'ange aussi n'est pas en nous est-ce que on parle d'anges qui sont des entités extérieures comme les archanges dont nous avons parlé tout à l'heure ou les chérubins les séraphins mais il y a aussi une partie de l'ange qui est en nous et ça c'est très difficile à comprendre notre dimension céleste oui il s'agit d'intérioriser l'ange vous avez tout à fait raison il ne s'agit pas simplement de le voir extérieurement mais tout le travail de spiritualisation c'est d'aller vers l'intérieur en effet d'intérioriser l'ange alors déjà vous savez quand on dit mener une vie angélique dans la grande tradition en face à ses orientales c'est la vie monastique tous les moines de l'Orient et aussi après d'Occident depuis la christianité occidentale c'est mener la vie angélique la vie des anges ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas qu'ils ne boivent pas etc mais c'est s'identifier je vais dire aux états supérieurs de l'être dirait Guénon c'est-à-dire aller vers notre meilleure part faire devenir de plus en plus conscient clair lumineux et bon c'est ça bien sûr nous sommes destinés à acquérir c'est au-delà du spirituel la voie spirituelle conduit à la condition angélique bien sûr c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter au bas de l'échelle nous avons plein de degrés à monter donc ça veut dire qu'il y a une existence angélique en nous aussi il y a cette dimension alors on l'appelle bien sûr bien sûr c'est la dimension célestielle la dimension angélique en effet tout à l'heure vous pointiez du doigt Jacqueline Kellen le danger de certaines traditions new age ou ésotériques qui voudraient faire de l'ange quasiment avoir de l'ange un culte presque supérieur à celui du Christ il y a cette discussion qui est supérieure l'homme ou l'ange ah oui alors là on entre aussi dans des querelles théologiques et alors je me souviens mais je l'ai lu il n'y a pas très longtemps en effet où l'homme pour certains un théologien est supérieur à l'ange parce que justement il a il a un corps avec toutes les facultés etc bon mais là non non moi je ne peux pas entrer dans cette non non je ne sais pas pas suffisamment et je ne sais pas si c'est enfin pour moi il est évident que l'ange est supérieur mais ça m'évoque un des plus beaux films du monde un des plus beaux films du monde de Wim van der j'y pensais voilà les ailes du désir on peut le voir je me souviens plus s'il remonte aux années 80 80 je l'ai revu il n'a pas très longtemps mais c'est une pure merveille et alors plutôt que de dire qui est supérieur l'homme et l'ange c'est la façon dont ces fameux anges en effet disent mais c'est merveilleux d'avoir un corps c'est merveilleux d'avoir des sensations c'est merveilleux de pouvoir aimer ce sont des anges masculins si on peut dire c'est merveilleux de pouvoir rencontrer une femme et de la serrer dans ses bras voilà donc c'est c'est extraordinaire et par rapport à toute une tentation de j'allais dire décorporation tentation d'être éthéré vous savez la spiritualité qui serait on flotte au-dessus du corps et des sensations etc là c'est magnifique de dire il y a ces anges finalement qui reviennent qui veulent s'incarner à nouveau pour sentir aussi les chagrins d'amour et le mal de tête et les énervements de la vie quotidienne mais aussi la merveille de la rencontre la joie la beauté des choses je suis d'accord avec vous la question n'avait pas beaucoup d'importance mais elle a permis d'avoir cette magnifique réponse et je m'en réjouis Jacqueline Callen de cette de cette différence entre les anges et les hommes vous dites que l'ange nous réveille comment font-ils pour nous réveiller alors comment font-ils pour nous réveiller il y a plusieurs façons de nous réveiller et en principe c'est par oui par une épreuve je pense c'est par l'inattendu parce que oui oui mais ça ça pose la question pourquoi faut-il que ce soit l'épreuve qui nous permette d'avancer sur le chemin spirituel parce que on a l'impression que le reste est normal si on est en bonne santé si on respire si on voit on entend on marche à peu près normalement je dirais si on n'a pas de problème je vais exprès de prendre des choses extrêmement basiques dans l'existence bon bah ça paraît normal et l'épreuve si vous êtes privé de quelque chose à un moment ou éloigné de quelque chose ou de quelqu'un et bien là vous dites non respirer voir la lumière du jour avancer parler rencontrer respirer en effet non ça ne met pas dû et c'est pas normal donc je pense que hélas souvent c'est sous forme de crise ou d'épreuve que vous vous réveillez et vous dites qu'est-ce qui compte vous savez comme si on est très malade si riche soit-on si connue soit-on en effet on sait que l'essentiel ne peut pas s'acheter ne peut pas se thésauriser et je pense que ce n'est pas triste mais c'est grave c'est important donc mais sur son lit de mort s'il s'agit d'un lit on ne sait jamais le jour ni l'heure mais sur son lit de mort on ne se dit pas ce moment-là portez-moi mes lingots d'or et toutes mes toutes mes voitures et etc ou tous mes biens ou je ne sais quoi on a besoin d'une main amie on a besoin d'un regard de tendresse on a besoin de présence que ce soit présence humaine ou présence d'un animal cher ou d'une fleur on a besoin de beauté de tendresse de douceur tout cela qui ne s'achète pas donc c'est pour ça que l'essentiel se manifeste souvent en état de quand on est justement dans des moments de grand oui de grand passage de grand passage il peut aussi y avoir des manifestations angéliques dans la joie ah mais bien sûr mais je pense que l'ange de la joie est le plus important bien sûr l'ange est celui qui parle de joie c'est pour ça s'il vous bouscule ce n'est pas pour dire pour avoir un destin redoutable la joie est le climat spirituel par excellence donc l'ange de la joie c'est certainement le plus le plus le plus important celui qui annonce la bonne nouvelle que ce soit la jeune Marie de Nazareth ou que ce soit il annonce aussi une naissance inattendue à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste bien sûr c'est l'ange de la joie parce que la joie nous déborde infiniment nous dépasse dans la tristesse on est toujours recroquevillé sur soi c'est l'ego qui compte moi comme je suis malade malheureux la joie vous ouvre vous déborde je pense à ce magnifique sourire de l'ange à la cathédrale de Reims en vous écoutant il y en a d'autres il y en a d'autres des anges qui sourient en effet il ne rit pas mais il sourit je pense aussi parce que j'aime bien les animaux vous le savez même si l'animal est symbolique l'âne ou la naisse et qu'aujourd'hui il a été assez calme par rapport aux dernières fois ah oui la chatoune l'émission n'est pas finie non je suis sûre les chats ils voient aussi l'astral ils voient des choses qu'on ne voit pas nous nous sommes assez limités finalement les humains non moi je pense à un épisode que j'aime tellement dans le livre des nombres dans la bible c'est l'histoire de l'anèse de Balaam parce qu'on croit que seuls les humains voient les anges ou que les anges apparaissent aux humains non non et là il s'agit de Balaam le grand ennemi du peuple d'Israël qui va partir en guerre avec l'épée pour pourfendre Israël enfin le peuple hébreu et il est monté sur une anèse et à un moment donc sur le chemin l'anèse elle s'arrête tout net donc bien sûr Balaam n'est pas content il frappe l'anèse et à ce moment-là bon l'anèse elle continue son chemin mais elle frôle elle frôle presque le mur et à ce moment-là ça érafle la jambe de Balaam qui à nouveau frappe l'anèse et à ce moment-là l'anèse elle n'en peut plus elle quitte la route elle va dans le paysage enfin dans la campagne et bien sûr Balaam crie à nouveau et frappe l'anèse une troisième fois et c'est alors que merveille l'anèse ouvre la bouche si je peux dire et parle à Balaam en disant mais qu'est-ce que tu as à me frapper qu'est-ce que je t'ai fait est-ce que je ne suis pas ton anèse qui te sert de monture qui est fidèle etc et de fait à ce moment-là les yeux de Balaam s'ouvrent et il voit en effet ce que voyait l'anèse bien avant lui il voit l'ange du seigneur avec une épée qui barrait le chemin l'ange du seigneur bien sûr l'ange qui protège Israël barrait le chemin de Balaam et donc l'anèse voyait l'ange et par trois fois et l'ange fait des reproches à Balaam en disant ton anèse me voyait c'est pour ça qu'elle arrêtait et donc toi tu ne voyais rien pourquoi l'as-tu battu donc c'est très joli c'est pas la maltraitance animale mais pour dire que certains animaux on save parfois ont des visions ou des auditions que nous n'avons pas et à ce moment-là Balaam rebrousse le chemin et bien sûr renonce à lutter contre le peuple de Dieu donc c'est beau parce qu'il y a cette alliance entre l'ange et l'âne alors je ne sais pas c'est lui qui veut faire l'ange fait la bête mais en tout cas je trouve ça joli cette posture cette position de l'être humain qui ne voit pas pas tant que ça les voix du Seigneur qui ne comprend pas grand chose malgré son arrogance et qui est à la fois aidé par l'anèse donc l'animal et bien sûr guidé par l'ange bien sûr l'être céleste ça c'est un passage qui va réjouir tous les auditeurs qui ont des compagnons qui leur sont chers à quatre pattes ou pas toujours à quatre pattes à deux aussi avant de se quitter Jacqueline Kellen comment si je peux vous poser une question un peu personnelle au quotidien vous vous adressez vous avez un petit peu parlé tout à l'heure vous vous adressez aux anges et sinon comment s'adresser aux anges tout à l'heure je vous demandais comment font-ils pour nous réveiller mais nous comment on fait pour s'adresser à eux avec le cœur avec le cœur avec le cœur profondément profondément on peut avoir des images moi j'ai des images les amis m'en offrent donc il y a Saint-Michel qui vient du grand lieu de Padré Pio donc Saint-Giovanni Rotondo qui m'a envoyé un ami il y a une icône de la Vierge donc qui est entourée d'anges elle aussi bien sûr les images sont des porteurs en effet des supports de réflexion de méditation ou d'intériorisation mais s'adresser à lui un simple appel ou simplement une pensée penser à lui la prière enfin pour moi je n'ai pas de mots pour prier mais le fait de penser ils sont là où il peut être là et merci d'être là immense reconnaissance à ces êtres supérieurs et à la fois sévères et tendres mais si proches si proches de nous On dit dans la tradition que les saints prient pour nous et que les anges veillent sur nous Ah c'est joli Oui c'est une différence Oui je pense que les anges ne prient pas oui mais là vous me prenez au dépourvu je ne connaissais pas C'est ma propre réflexion Non mais c'est joli Prient pour nous et veillent sur nous Oui il y a toutes sortes de façons la vue il y a toutes sortes de façons de veiller sur nous en nous bousculant ou en nous consolant Jacqueline Kellen on arrive au terme de cette émission c'est pas facile de préparer une émission sur les anges heureusement que j'avais en face de moi quelqu'un qui sait en parler donc j'étais en immense confiance et je suis sûr que les auditeurs ont passé un très bon moment à vous écouter mais justement pas facile de préparer une émission qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'est-ce que vous aimeriez dire juste avant de se quitter ou qui soit l'ébauche d'une future rencontre entre nous au sujet des anges qu'est-ce que vous voudriez encore laisser qu'est-ce qu'on n'a pas dit il y a plein de choses qu'on n'a pas dit parce que le monde le monde angélique les univers invisibles sont immenses oui non mais spontanément réfléchir c'est ce qui me vient c'est comme pour tout c'est de faire silence c'est de faire silence parce que le silence permet la descente en soi dans son intériorité et c'est là qu'est le lieu en effet de rencontres possibles avec le monde supérieur le monde divin faire silence et à ce moment-là il y a toutes sortes de choses qui peuvent s'agiter donc y compris des petits démons la petite ménagerie intérieure etc et après si on laisse se décanter se reposer les choses les êtres et ce n'est pas de la méditation dont je parle moi je ne sais pas ce qu'est la méditation qui est pratiquée comme technique mais faire silence descendre dans la profondeur laisser se décanter les choses se reposer les choses et là se lèvent se lèvent des présences se déploient des présences alors je ne sais pas si c'est toute la hiérarchie angélique qui se met en place jusqu'au chérubin au séraphin certainement pas mais en effet nous devenons vastes immenses il y a cette immensité intérieure qui se déploie et là qui s'ouvre en effet à toutes les possibilités et qui permet de faire surgir notre lien avec le divin oui c'est le silence le silence où tout fleurit le silence où tout fleurit merci infiniment Jacqueline Kellen pour cette invitation au silence ça tombe bien c'est la fin de cette émission donc à bientôt Jacqueline Kellen pour une sixième certainement bientôt si vous le souhaitez à bientôt merci chers auditeurs à bientôt pour un prochain épisode